Ils feront durer le suspense jusqu'au bout. Cette fois-ci, Kate Middleton et le prince William n'ont pas souhaité connaître le sexe de leur enfant. Le couple ne sait toujours s'ils accueilleront dans les jours à venir une fille, ou un garçon. Une décision qui contraste avec les précédentes naissances, en effet, pour George et Charlotte, Kate et William n'avaient pas gardé la surprise. Pour l'accouchement de Kate Middleton, 20 médecins seront mobilisés à Saint-Marie Hospital à Londres. Si est-il dans l'établissement privé que la duchesse de Cambridge donnera naissance à son troisième royal baby. Toutefois, les bookmakers ont parié sur une fille. Et selon eux, elle devrait s'appeler Marie. Kate Middleton a annoncé le 4 septembre dernier sa grossesse. Une épreuve pour l'épouse de William, qui souffre d'hyprémécis gravidarum, un symptôme qui touche très peu de femmes. Ce symptôme ne touche que 2 à 3% des femmes enceintes mais cause de nombreux effets indésirables qui peuvent mener à l'hospitalisation, très fortes nausées et des vomissements qui conduisent en général à une perte de poids, mais aussi une forte déshydratation et des carences en vitamines et oligo-éléments. Lorsqu'elle était enceinte du prince George, Kate Middleton avait dû être hospitalisée à cause de ce symptôme. Pour la grossesse de Charlotte, elle avait été soignée chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada